Quatre mariages, un enterrement, c'est une histoire d'amour essentiellement, qui est la trame, qui est le fil conducteur de l'histoire. Alors que là, s'il y a bien sûr une histoire d'amour, c'est d'abord une histoire de fraternité, c'est une histoire de frère. Puisque ça commence avec un premier enterrement, qui est celui du père du patriarche, qui s'appelle Cristobal de Carnegie. Ça se passe en Bretagne, en partie, et à Paris pour une autre partie. Donc c'est l'histoire de trois frères, Ronan, l'aîné, Paul, le puinet, le second, et Archibald, le troisième, le cadet, modérément éplorés par la mort de leur père, qui est un père, un père fantasque, un père assez extravagant, qui est un entrepreneur raté, sculpteur, obscène, mari volage, un personnage assez extravagant, mais ce n'est pas le seul dans mon roman qui soit extravagant. Et donc ce père, il n'a pas accompli vraiment ces deux missions fondamentales, que sont, à mon sens, protéger et transmettre. Donc c'est un roman sur la transmission, un roman sur la fraternité, un roman sur la transmission. Donc pour la fraternité, il y a tous ces enjeux entre frères, toutes ces questions de rivalité, tous les rapports très difficiles que peuvent entretenir les frères entre eux, entre le grand frère qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée du second, et le second qui, dans une certaine mesure, considère le troisième un peu comme un intrus dans la rivalité qu'il entretient avec le premier. C'est un peu ça, la trame de fond de l'histoire. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas comme quatre mariages notamment, puisqu'il ne s'agit pas d'une histoire d'amour, il s'agit d'une histoire de frères et de fraternité. Fraternité, jalousie. Donc je ne me suis pas tant intéressé à la jalousie homme-femme ou la jalousie en couple, plus exactement, mais à la jalousie entre frères. Et c'est une jalousie qui peut, soit on peut la nier, la refuser, la condamner, ou alors on peut la transmettre d'une génération à l'autre. Et in fine, il s'avère que cette jalousie a été transmise déjà par le père Cristobal à ses enfants, et qu'ensuite elle est transmise par Renan, donc le fils aîné, à ses enfants à lui. Mais puisque ça se termine par un mariage, donc ça se termine bien, et on verra à la fin de l'histoire que cette jalousie, les trois frères parviennent à la dépasser. Et ils parviennent à la dépasser, bon je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que ce ne serait pas pour ça que je suis là, mais ce serait un peu dommage. Mais il la domine en grande partie grâce à l'intervention de la jeune génération. De la troisième génération, donc il y a trois enfants dans cette troisième génération, les deux aînés, Odin et Thor, et puis Mirabel, qui est la fille de Paul. J'ai choisi un dessin des prénoms un petit peu cocasses, parce que là encore je trouvais ça plutôt amusant de trouver ce prénom-là. Donc c'est la nouvelle génération, ce sont les jeunes d'aujourd'hui, qui incarnent, qui vont résoudre l'énigme, si je veux dire, qui vont parvenir à sortir de cette jalousie, à sortir de ce problème, et à faire que tout le monde soit réconcilié à la fin, que ça se passe bien, ça se termine bien. Donc voilà pour le côté comédie familiale, c'est plein de rebondissements, il y a quatre morts et un mariage, donc ça bouge dans tous les sens. Il y a la sœur de Cristobal, Isadora, qui est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé imaginer, qui va totalement à l'encontre des préceptes hygiénistes et des obsessions alimentaires de notre époque, qui ne boit que trois verres d'eau par jour, mais qui boit plein de vin et plein de whisky, qui vit avec une douzaine de chats atrabillaires, qu'elle a appelés Corneille, Racine, Vauvenargues, Beaumarchais, etc. Et donc c'est aussi une Saturne de notre époque, c'est une comédie sur notre époque qui est quand même un petit peu bizarre, qui est assez amusante. Donc j'évoque pêle-mêle plein de sujets. Par exemple, je parle du marketing de la mort, c'est-à-dire combien le marketing peut avoir pris de prise sur notre monde contemporain. Donc il y a par exemple une certaine Mylène Martinet qui travaille aux pompes funèbres puites, qui a inventé le concept de nécrodégradable, c'est-à-dire que le corps en décomposition fait de la géothermie. C'est quelque chose, c'est des trucs un petit peu, des idées un petit peu étonnantes, mais insolites. Je parle de plein de choses, je parle également de cette sorte d'infantilisation qui est en cours dans les grandes entreprises, avec les bonnes notes et les mauvaises notes, les employés qui ont peur de se faire gronder, d'avoir un blâme, d'arriver en retard, il y a quelque chose dans les grandes entreprises. Pour y avoir travaillé une année ou deux, j'ai trouvé ça assez effarant. Je parle également de la pornographie qui est quelque chose d'assez extravagant à l'heure actuelle parce qu'on en met partout, on en met à toutes les sauces, on se prétend provocateur alors qu'on ne l'est pas du tout. On croit faire peur aux gens en ayant recours à ça, mais on n'excite plus personne. Tout ça est d'un banal et d'un convenu. Je parle de ces faux provocateurs. Puisque je parlais du marketing, je parle aussi de l'avenir de l'édition à mon sens puisque j'imagine qu'une grande marque de maroquinerie, je ne cite aucune marque dans mon roman à dessin, aucune marque, aucune célébrité. Il y en a quelques-uns qu'on peut voir en parallèle, enfin, qu'on peut imaginer. Je pense à Madonna, par exemple, qui pour moi va devenir une vieille réac dans les années à venir. Mais je ne cite aucune marque. Et donc, pour le marketing et pour le monde de l'édition, j'imagine par exemple, je trouve ça assez amusant, qu'une grande marque de maroquinerie dise aux éditeurs, voilà, écoutez, ça c'est votre roman. Et bien écoutez, à la page, à chaque page impaire, j'aurai une pub pour Dior, par exemple. Et donc Dior va acheter comme ça une partie du livre ou financer une partie du livre en ayant de la pub pour Dior à chaque page. Dior ou LVMH ou n'importe quelle de ces marques qui font fantasmer les pétasses brésiliennes et autres. Donc voilà, je parle aussi du depage chez les cyclistes, mais pas chez les cyclistes, les sportifs, chez les sportifs du dimanche. Je parle de la cité des 4 000, mais des 4 000 euros, parce que dans mon imaginaire, puisque j'imagine que ça se passe dans une dizaine d'années, cette histoire, 5-10 ans. Et donc j'imagine par exemple que la cité des 4 000, qui est un lieu de trafic de drogue, de violence, de gang et compagnie, devienne un lieu totalement bobo dans les années à venir. Et ce sera les 4 000, mais les 4 000 euros pour avoir un loft dans une barre HLM rénovée par un architecte à la mode. Donc voilà, j'imagine plein de choses dans cette histoire. J'imagine plein de choses actuelles. Je force le trait, j'essaie d'être outrancier le plus possible, sans jamais être vulgaire. J'espère être parvenu à ne pas l'être. En tout cas, je n'ai pas cherché à l'être. J'essaie d'évoquer sur un ton badin avec légèreté et humour des sujets qui me paraissent plutôt graves, plutôt sérieux, mais pas de faire ça de façon sinistre. Et puis encore une fois, pour terminer, ça se termine bien, parce que je suis mon côté fleur bleue. En fait, j'ai quelqu'un de très fleur bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada